La Surf & Goal Trophy La Surf & Goal Trophy est une compétition qui existe depuis 3 ans maintenant. L'idée c'était de pouvoir réunir deux activités fortes du littoral aquitain, donc le surf et le golf. Les deux activités qui sont deux activités de pleine nature sont très proches et à la fois très différentes et ce qu'on souhaitait en effet c'est de pouvoir mélanger ces deux activités, ces deux cultures et pouvoir faire venir un côté fun à notre activité qu'est le golf. On espère bien en effet pouvoir créer de nouveaux golfeurs à travers ce type d'événement qui est pour nous, pour notre sport, un événement de promotion différent, atypique et c'est un concept unique en France, donc on espère bien que certains surfers, certains sportifs d'une manière générale se mettront au golf. Je trouve que c'est une bonne idée, ça va complètement avec l'état d'esprit de la Cano puisqu'on est à fond tournée vers le surf et vers le golf avec les trois golfs qui nous entourent, donc ça me paraît complètement logique. Ces deux sports ne sont pas identiques, l'un amène à beaucoup de précision, le golf est beaucoup de gestion mentale et le surf est beaucoup plus, j'allais dire à la fois physique, mais aussi avec énormément de connaissances du milieu pour être bien placé, pour avoir de bonnes connaissances de la vache, etc. Après c'est vrai que c'est juste pour se relâcher, se poser, surtout par rapport à soi-même je pense et mentalement pour savoir gérer les séries de surf aussi c'est compliqué, donc je pense que le golf apaise pas mal. Il y a besoin de patience au surf, puisqu'il faut prendre la bonne vague, un bon équilibre, au golf pareil, un bon équilibre, patience, respect de l'autre, étiquette, puisque c'est vrai qu'au surf on ne prend pas la vague d'un mec, il y a des similitudes. C'est complémentaire ça, ça permet de se poser un peu, de se calmer, tous ceux que j'ai rencontrés là, ce sont des surfers qui se sont mis au golf, donc quand ça va dans ce sens là c'est bien. Le golf, le but du jeu c'est aussi de le démocratiser et de l'ouvrir, et souvent les gens ont un peu peur, et le fait d'avoir le surf et le golf c'est quand même très très intéressant. Beaucoup de gens se mettent au surf et connaissent la cano pour le surf, pas obligatoirement pour le golf, et on a quand même ici un parcours qui est quand même très très agréable, assez technique en plus, et donc de faire venir aussi les gens de la plage au golf à découvrir, c'est quand même un avantage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada